Burkina Faso, 5 soldats tués et une quarantaine de terroristes neutralisés dans 2 attaques. 5 membres des forces de défense et de sécurité dont un militaire et 4 gendarmes ont été tués et une quarantaine de terroristes neutralisés jeudi au cours des 2 attaques contre un détachement de gendarmerie et une mine d'or, a annoncé l'armée Burkina Bé dans un communiqué. Pour plus d'informations, juste après le générique. Bienvenue sur notre chaîne d'informations Afrique 24 Info, ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. La première attaque a eu lieu un petit matin contre le groupe d'action rapide de la surveillance de l'intervention Garsi de Barani, basée dans la province de La Cossie, région de la Boucle du Monde. Nord-Ouest. Une vingtaine de terroristes ont été abattus tandis que trois autres ont été capturés. Au cours des combats, quatre gendarmes ont malheureusement été mortellement atteints, a indiqué l'état-major général des armées dans un communiqué. Par ailleurs, une dizaine de personnes ont été blessées et prises en charge par les services de santé, selon la même source. La deuxième attaque a visé le même jour les installations de la mine de Kama, près de la localité de Namasinguima, dans le nord du Burkina Faso. La congre offensif aéroterrestre lancée immédiatement a permis d'intercepter une partie des assaillants, a expliqué l'armée burkinabé. Un pick-up avec son bord, au moins dix terroristes, a été détruit. Sept binômes terroristes sur des motos ont également été neutralisées, a-t-elle précisé, soulignant que, dans leur fuite, les terroristes ont abandonné une importante quantité d'armement et de matériel divers de combat. L'armée a déploré deux décès, un soldat et un civil, et neuf blessés parmi les militaires. Eh bien les amis, qu'en pensez-vous de cette montée en puissance de l'armée burkinabé ? Laissez-nous vos avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 20K d'Info.